Ce coufran de Wissam Ben Yedder est juste incroyable. Oh là là, magnifique ! L'AS Monaco a accueilli un nombre incalculable de joueurs incroyables. A tel point qu'en retenir 15 a été un véritable casse-tête. Mais pour vous, on a essayé d'en faire une sélection. Alors voici 15 joueurs incroyables passés par l'AS Monaco. Numéro 1, Kylian Mbappé. Impossible de ne pas commencer avec Kylian Mbappé. Il est en train de tout casser, mais tout a commencé sur le rocher à Monaco. Avec Monaco, il a connu toutes ses premières fois. Ses premiers buts, sa première sélection en équipe de France. Attaquant. Kylian Mbappé. Ses premiers mots d'espagnol. Et sa première rencontre avec Thierry Henry. T'as la mentalité ? Ouais, elle est bonne. Tu veux pas dire qu'elle est pas bonne ? Non, elle est bonne, elle est bonne. Numéro 2, Thierry Henry. On compare souvent Mbappé à Henry. Et c'est vrai qu'ils ont pas mal de points communs. Comme celui d'avoir explosé aux yeux de l'Europe à l'AS Monaco. Kylian Mbappé a marqué son premier but avec Monaco à 17 ans et 2 mois. Pour Thierry Henry, c'était à 17 ans et 8 mois. Un premier but en pro, suivi d'un deuxième le même soir. Il remporte le titre de champion en 97. 20 ans plus tard, Mbappé limitera en remportant non plus la D1, mais la Ligue 1. Numéro 3, Radamel Falcao. L'AS Monaco de 2016-2017 était particulièrement redoutable. Cette saison-là, Monaco est allé en demi-finale de Ligue des Champions. Et a remporté la Ligue 1. Quelle année les amis ! Mais Falcao savait que cette saison serait particulière pour le club. Je pense que en ce moment, personne n'y apostait pour le Mónaco pour gagner la Ligue ou même pour arriver jusqu'à la phase que nous arrivions en la Champions League. Et simplement, au mois d'août, quand nous venions à jouer contre Fenerbahce, la première clave de la Champions, pour classifier la Champions, je leur ai dit qu'il y avait un groupe impressionnant, une qualité que nous n'avions pas conscients de que nous tenions, mais qu'il était là. Et nous devions travailler seulement en équipe, être solidaires. Numéro 4, Rames Rodríguez. Falcao n'est pas le seul Colombien talentueux à avoir porté les couleurs monégasques. Rames Rodríguez n'est resté qu'une saison, mais les fans assez mistes ont kiffé. Il a inscrit 10 buts et délivré 14 passes décisives. Des stats qui ont permis à Monaco de finir vice-champion de France 2014. Numéro 5, Ludovic Diouli. Si les chats ont 7 vies, Diouli en a eu 2 à Monaco. Une avant et une après sa rupture des ligaments croisés. Avant, c'était un joueur prometteur, décisif et précieux sur le côté droit. Après sa blessure, il revient encore plus fort. Il est encore plus décisif, encore plus spectaculaire, encore plus leader qu'avant. Il marque des buts de fou, et Monaco en profite en Ligue 1 et en Coupe d'Europe. Il fait partie de l'équipe de Didier Deschamps, qui atteint la finale de la Ligue des Champions en 2004. Bref, Diouli est inoubliable pour les fans de l'ASM. Numéro 6, Fernando Morientes. Victime du modèle galactique au Real Madrid, l'AS Monaco saute sur l'opportunité et obtient Nando en prêt pour une saison. En 2003-2004. Un coup de génie. Vraiment. Morientes s'acclimate vite et bien. En Ligue 1, il marque 10 buts et permet à l'ASM de terminer 3ème. Et en Ligue des Champions, il termine meilleur buteur de la compétition avec 9 buts. Et permet au sien d'aller jusqu'en finale. Il contribue d'ailleurs à l'élimination du Real Madrid, en marquant à Santiago Bernabéu en quart de finale allée. Morientes n'est resté qu'un an, mais personne ne l'a oublié sur le rocher. Numéro 7, Patrice Evra. Parce que je l'aime ce jeu ! Il n'a pas fallu longtemps à Evra pour s'installer dans le couloir gauche de l'ASM. Le latéral a brillé dès sa première saison, lors de laquelle il termine 2ème de Ligue 1 et remporte la coupe de la Ligue 2003. Il a été un élément clé du grand Monaco de Didier Deschamps, qui s'est hissé jusqu'en finale de la Ligue des Champions 2004. La Ligue des Champions, qu'il remportera 4 ans plus tard avec Manchester United. Numéro 8, Dimitar Berbatov. Venu pour une piche de 6 mois, Berbatov restera finalement un an et demi. Son sens aiguisé du but servira plus d'une fois. 18 fois en 53 matchs pour être précis. Et si certains trouvent ça insuffisant, n'oubliez pas qu'il a marqué des buts importants. Que ça soit en 8ème de finale de Ligue des Champions contre Arsenal ou en Coupe de France. Numéro 9, Joao Moutinho. Ce lobe résume parfaitement Moutinho, la finesse technique. Cette finesse, Moutinho l'a mis au service des nouvelles ambitions monégasques dès 2013 et pendant 5 saisons. Période durant laquelle il aura remporté la Ligue 1, joué 219 matchs, inscrit 11 buts et délivré 39 passes décisives. Numéro 10, Fabinho. On est obligé de parler de Fabinho juste après Moutinho. Ensemble, ils ont formé un milieu redoutable. Perso, je n'aurais pas aimé jouer contre eux à l'époque. Arrivé en pré en 2013, Monaco est tombé sous le charme de Fabinho dès sa première saison. Et a donc tout fait pour le conserver. Sur le rocher, le brésilien est devenu un fantastique joueur de foot. Lui aussi a été un acteur majeur du retour de l'ASM en Ligue des Champions et du titre de champion de 2017. Numéro 11, Wissam Ben Yedder. Ce coup franc est aussi incroyable que le joueur. Ben Yedder est un attaquant à part. Très technique, très réaliste, très à l'aise dans les petits espaces. Un joueur qui vous fait aimer le football même si vous le détestiez. Ben Yedder sait tout faire sur le front de l'attaque. Il lui arrive même de marquer de la tête, malgré son mètre 70. Enfin bref, il est peut-être petit par la taille, mais il est immense par le talent. Numéro 12, Yaya Touré. Quand il voulait gagner un match à lui tout seul, il le gagnait. Contre Le Mans, il prend le ballon au milieu de terrain, passe sur le côté, dribble tout le monde et marque. Voilà, c'était Yaya Touré à Monaco. Il n'est resté qu'une saison, mais il a marqué son passage de son empreinte sur le rocher. Unique saison qui lui ouvre les portes du FC Barcelone. Numéro 13, David Trezeguet. David grandit en Argentine avec un rêve. Joué dans le championnat de France, son pays de naissance. Il rejoint Monaco en 1995, fait la connaissance de son grand ami Thierry Henry et lance sa carrière d'attaquant de grande classe. Avec Monaco, il remporte le titre en 97 et 2000. C'est lors de la conquête du second titre qu'il se montre sous son meilleur niveau avec l'ASM, en inscrivant 22 buts. Au total, Trezeguet a marqué 62 buts en 123 matchs pour Monaco. Numéro 14, Bernardo Silva. Après Giulie, Ben Nieder, Moutinho, Silva. Un autre joueur dont la taille n'est pas le principal atout, mais dont le talent footballistique a régalé les fans de l'AS Monaco. Comme Ben Nieder, mais dans une position plus reculée. En numéro 10, ou sur un côté, Bernardo Silva a montré qu'il savait tout faire. Il a fait partie de la fantastique équipe championne en 2017, titre auquel il a grandement contribué, avec 11 buts et 12 passes décisives. Sa meilleure saison statistique à Monaco. Juste avant de parler de notre dernier joueur, petite mention spéciale aux joueurs qu'on aurait pu citer. Mais comme on vous l'a dit, il fallait en retenir 15. Ne nous en voulez pas. On aurait pu citer bien évidemment Fabregas, Yannick Ferreira-Carrasco, Lilian Thuram, Thomas Lemar, Emmanuel Petit, Des lieux au Nice et j'en passe. Mais fallait faire un choix les amis. Qui auriez-vous inclus dans ce top 15 et à la place de qui ? Dites-le nous en commentaire. Numéro 15, Aurélien Chouameni. On termine avec la nouvelle génération. Au club depuis 2020, Chouameni est un rouage essentiel de l'ASM depuis. C'est un joueur rare car il est complet, donc précieux. Il n'a que 22 ans, mais il a déjà éclaboussé le stade lui-deux de ses capacités techniques, tactiques et physiques à maintes reprises. Ses performances avec Monaco lui ont logiquement ouvert les portes de l'équipe de France. Voilà les amis, c'était une liste de 15 joueurs incroyables passés par l'AS Monaco. Selon vous, qui est le meilleur joueur passé par le club ? Dites-nous ça en commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les amis, et vive le foot ! Sous-titrage ST' 501